Question 2 maintenant. Donc, encore une fois, décoder la question, le rallier avec une notion d'évaluation, une notion vue dans l'année, et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comme stratégie. Parmi les participants inscrits à une téléréalité, il y a trois fois plus de femmes que d'hommes. Au total, 4036 participants se sont inscrits en ligne. Soit X le nombre d'hommes et Y le nombre de femmes inscrits à la téléréalité. Lesquels des systèmes d'équations, donc on cherche un système d'équations, donc plus d'une équation, deux équations ici, suivant, représentent les renseignements sur le nombre d'hommes et de femmes inscrits à la téléréalité. Donc, on remarque ici dans nos choix de réponses que, bon, premièrement, X égale 3Y, X égale 3Y, Y égale 3X, Y égale 3X. Donc, on a comme deux catégories de choix de réponses. Donc, si on peut savoir la première équation. Et ensuite, on remarque, ma deuxième équation, est-ce qu'on tient compte du 3 fois plus ou pas, dans ma deuxième équation, pour pouvoir formuler mon système d'équations. On se rappelle la stratégie, lorsqu'on formule trois fois plus de femmes que d'hommes, d'essayer de se donner un exemple numérique. Donc, si, par exemple, on a des femmes et des hommes, de se donner un exemple numérique où on dit, je ne sais pas, moi j'ai 10 femmes, bon, peut-être plus qu'elles dans l'autre sens, parce que, donc, si je dis j'ai 10 hommes et j'ai 3 fois plus de femmes que d'hommes, j'en aurais 30. Donc, qu'est-ce que j'ai fait entre les deux? J'ai fait fois 3. Donc, j'ai multiplié par 3. Enlevez le X, il ne faut pas que ça porte à confusion. J'ai multiplié par 3. Donc, si je représente X comme étant le nombre d'hommes et Y le nombre de femmes, on va voir comment on peut mathématiser le tout avec des équations. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Stratégie de l'exemple numérique pour le 3 fois plus que, 2 fois plus que, 4 fois plus que. Et je vous laisse réfléchir pour pouvoir résoudre ce problème. Confirmez votre réponse sur le corrigé.